J'ai perdu mon mari il y a deux ans. Évidemment qu'il me manque tout le temps. Je serais toujours inconsolable de sa disparition, mais ça ne m'empêche pas d'être heureuse et d'aller bien. À 38 ans, le ciel m'est tombé sur la tête quand j'ai appris que Marc, mon mari, était malade et qu'il ne pouvait pas guérir. Il avait un cancer au cardia, c'est une façon médicale de parler de l'estomac. Entre le moment où on a découvert le cancer de Marc et le moment où il est mort, il s'est passé huit mois. J'ai compris que ma vie ne serait plus jamais la même. J'ai prié pour que ce soit un cauchemar en espérant que j'allais me réveiller. C'est moi qui ai annoncé à mes enfants que Marc était mort. Quand ils avaient trois et cinq ans, c'est la pire chose au monde pour une mère d'annoncer aux personnes qu'on aime le plus au monde que leur père est mort. La première année de deuil est très importante parce qu'on vit toutes les premières fois sans la personne qui n'est plus là. Finalement, ce qui est étonnant, c'est que ce sont surtout les événements gays qui sont d'autant plus tristes parce qu'on aurait voulu qu'il soit là. Le premier anniversaire sans lui, la première rentrée scolaire sans lui, la première fois qu'on part en vacances sans lui. Et à chaque fois, c'est une épreuve. Mon statut, c'est veuve, mais en tout cas, quand je parle de Marc, je dis mon mari. Ce n'était pas seulement mon mari, c'était ma meilleure copine, c'était mon amant, c'était mon ami, c'était mon confident, c'était celui qui anticipait tous deux mois. Et c'est vrai qu'on avait une relation qui était extraordinaire. Je ne supporte pas qu'on puisse ressentir de la peine à mon égard. Évidemment qu'il me manque tout le temps, qu'il y a des moments qui sont beaucoup plus difficiles que d'autres. Je serai toujours inconsolable de sa disparition, mais ça ne m'empêche pas d'être heureuse et d'aller bien. Et on peut être heureux, on peut avoir vécu un drame en ayant régulièrement, quotidiennement, des moments de tristesse. J'agis toujours et je suis toujours en activité. Et il m'arrive parfois de regarder derrière ou juste de me poser et de réfléchir. C'est comme si je me mettais des coups de couteau dans le ventre, en fait. Et je me disais, mais il n'est pas là, il n'est pas là, il n'est pas là. Et c'est des moments où j'ai besoin de me faire du mal, j'ai besoin de ressentir très profondément ce manque. Je me fais régulièrement ce que j'appelle des shoots de marques. Je me mets dans mon lit, je me mets une vidéo où je regarde des photos ou alors je suis dans ma voiture et je mets certaines musiques qui me rappellent des souvenirs particuliers, des souvenirs gays ou moins gays. Et c'est là où je me laisse aller. J'ai accepté d'être comme ça. Même si j'ai de la peine, même si je suis triste, même si j'ai un manque qui ne se refermera jamais, je vais bien. Mes enfants vont bien, jusque-là en tout cas. La vie peut continuer et j'arrive à vivre après Marc. Une des promesses que je lui ai faites, c'est que les enfants ne l'oublieraient jamais. Ma façon de faire vivre Marc, c'est qu'on parle tout le temps de lui. C'est comme ça que j'élève mes enfants. Quand je leur dis que c'est ma vision des choses, mais que je pense que leur père nous accompagne, qu'il nous entend, qu'il nous regarde, qu'il nous écoute, qu'il nous guide. Marc a aussi laissé une lettre aux enfants, une lettre dans laquelle il leur donne les clés du bonheur. On a aussi ce qu'on appelle la boîte de papa et dans laquelle il y a plein de photos de Marc, des souvenirs, des objets, des bracelets, des dessins des enfants, des choses qui ont appartenu à Marc. Et régulièrement, les enfants l'ouvrent, seuls ou avec moi. Et parfois, ils se servent et ils changent la photo qu'il y a sur leur table de chevet. Moi, je porte régulièrement ses chemises l'été sur un maillot de bain. Je porte ses pulls, je porte ses montres aussi. De la même manière que j'ai l'impression qu'il vit à travers nous, j'ai l'impression de l'avoir à mon poignet ou sur moi. Et c'est quelque chose qui m'est agréable. Quand Marc était hospitalisé, il avait acheté une montre électronique. Je ne sais pas pour quelles raisons, mais il avait programmé qu'elle sonne le soir à 8h30 et à 9h. Après sa mort, j'ai entendu cette montre sonner. Et elle est toujours là. Elle est dans le placard de notre entrée. Que ce soit mes enfants ou moi, on a l'habitude de cette sonnerie. Et c'est un peu comme s'il nous faisait un clin d'œil chaque soir. Et elle continue de sonner tous les jours. Pour moi, je n'ai pas besoin d'aller au cimetière d'abord pour me recueillir et pour penser à lui. Et je ne supporte pas me dire qu'il est six pieds sous terre. Il n'est pas six pieds sous terre. Il est tout autour de moi. Il est dans ma poche. Il est là. Il me sourit. Il est à chaque coin de rue. Mes enfants, je leur dis qu'ils se diront au cimetière le plus tard possible. Et savoir que leur père est dans une boîte, c'est quelque chose que je n'ai vraiment pas envie qu'ils ressentent. Aujourd'hui, quand on me demande si ça va, j'accepte qu'on me demande si ça va. D'abord parce que je considère que je vais bien. Mais je réponds souvent que je vais le mieux possible. Je réalise que je suis riche de l'amour de Marc et de sa joie de vivre, qu'il m'a légué ça. C'est ce qui nous permet, à mes enfants et moi, d'aller le mieux possible parce qu'on a appris à vivre après Marc et à vivre avec lui en permanence autour de nous. Sous-titrage Société Radio-Canada